Sous-titres par Jérémy Diaz Une fois dernière, on n'avait pas fait grand chose pour être franc, je pensais vraiment en faire un peu plus, mais bon, on a fait pas mal de combats, on était partis là, on avait découvert la fontaine de la grande fée, d'ailleurs ça on peut effacer, je crois, oui on peut effacer ça, on avait battu un mini boss ici, et on avait un petit peu exploré jusqu'à arriver au niveau de ce relais, c'est à peu près ce qu'on a fait, on n'a pas fait grand chose, c'est vrai l'épisode dernier, mais on est arrivé limite niveau temps, du coup, du coup, on va s'attaquer maintenant à la suite de l'épisode si je puis dire, donc, cette fois-ci on va explorer tout le lac Piaf en fait, puisque ça va être vraiment une zone très importante, et on va y aller, on va reprendre Fyndus qui est là, qui nous attend, tranquillement, allez bien la Fyndus, c'est parti ! Euh non, attendez, pourquoi j'ai pris le coup, pourquoi j'ai pris le coup, ZL, et pareil, là on peut faire ça aussi ! Je n'ai pas à dire, vous êtes un amoureux des voyages, tout comme moi, j'achève-vous des articles en particulier, oui, oui, dis-moi qu'est-ce que tu me proposes ? Libellule, piment, grenouille, vigueur, mais surtout les flèches, je prends tout ! Waouh ! Hop, il n'en a qu'une ? Bon, je ne sais pas. Très bien, c'est tout, c'est tout ce que je voulais faire. Euh, est-ce qu'on vend ou pas ? Non, on ne va pas vendre, on ne va pas vendre. Désolé, c'est pas ça que je voulais faire. Désolé. Ça non plus, je ne voulais pas faire. Je me trompe tous les boutons, là, c'est ouf. Il est où, ma flèche ? J'ai perdu ma flèche. Moi, j'ai perdu une flèche. Désolé, je me suis trompé un peu dans les contrôles, là. Allez, on y va. En fait, on va s'arrêter là, en fait. Est-ce qu'on prend le cheval avec nous ou pas ? On peut le prendre avec nous, on va aller vers là. Salut ! Hey ! Bonjour ! Que puis-je faire pour toi ? Qui es-tu ? Je m'appelle Jipa. J'appartiens à la tribu des Piaf. La tribu des Piaf ? Oui. Petite tribu du lac Pipiaf. Les mâles sont des archers hors pair et les femelles d'excellentes chanteuses. C'est bien ce que les petits vilains apprennent à l'école, non ? En tout cas, il serait dommage d'être venu ici sans faire un crochet par notre village. Et le village, il est juste en face. Il est là-bas. Donc, on va y aller. On va y aller à un cheval, hein. Ça peut être trop dérangeant, au moins. Un petit crochet ici. Son cuir qui est un peu plus loin, vous en faites pas, c'est normal. Ça va pipier de nouveau pendant pas mal de temps. On peut voler, là, facilement. On va aller un peu plus vite, quand même. Donc là, c'est des petites îles. Des petites îles, un peu. Tranquillement. On va monter, tranquillement, tranquillement. Ah, t'arrives pas à monter ça. D'accord. Oh, d'accord. Oh, d'accord. Oh. 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 Et on vient de voir la deuxième créature divine. Allons. Village Piaf ! Bonjour. Hein, tu es un voyageur ? Je voudrais t'accueillir comme il se doit, mais je crois que ce n'est pas vraiment le moment. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as vu la créature d'hier dans le ciel ? Apparemment, elle s'appelle Vameto. Elle est apparue il y a quelques jours. Certains ont tenté d'aller inspecter, mais elle a ouvert le feu sur eux. Autrefois, c'était la divinité protectrice du village. Mais aujourd'hui, elle nous tire dessus dès qu'on veut s'envoler. Cela dit, on s'est rendu compte qu'elle nous laissait tranquille tant qu'on est resté au sol. Du coup, pour rentrer et sortir du village, tout le monde passe par cette porte à pied. Franchement, si c'est pas malheureux... D'autres questions ? Non, c'est tout. Ah, une petite statue de divinité. Ah ben, attendez, on va prier. Ça va nous permettre d'avoir un peu plus d'endurance. Euh, non, j'avais dit plus de cœur, j'avais dit la fois dernière. J'avais dit plus de cœur. Un cœur en plus. Oui. Paf, un cœur en plus. Ça va nous être utile un peu plus. Merci. Bien. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, bonjour. Tu as déjà vu, va, Médos ? Tu sais, la créature divine. Ouais, je l'ai vu. Ce machin volant inquiète tout le monde au village. Mais moi, je m'en fiche. Ma mère n'arrête pas de me relâcher. Je dois l'aider au magasin. La barbe. J'ai pas envie d'aller au magasin, moi. J'aimerais ouvrir ma propre boutique et y vendre ce que je veux. Si seulement je pouvais trouver un endroit sympa pour ça. D'accord. Lits disponibles. Ok, donc ça, c'est... Ok, c'est un petit... Un petit coin pour dodo. Ok, très bien. Très, très bien. Ici, on a une petite boutique. Ok. Une petite boutique qui vend, quoi. Alors, du blé. De la canne de sucre. Du beurre. Des flèches, surtout. Des flèches en bois. Ça, c'est... Ça, je prends direct. Je prends tout. Oui. Des flèches explosives, aussi. Mais j'ai clairement pas ce qu'il faut. C'est 5 flèches, 200 rubis. C'est tentant, moi. Allez. Un. Oui. Voilà. J'ai plus aucun rubis. J'ai plus rien en rubis. Et des champipis. Bon, ok. J'ai plus grand chose en rubis. Mais on revendra des objets s'il le faut. Ici, ils vendent des vêtements. Oh, intéressant. Donc, bijoux à plumes. 1000. Ouh la vache. Tunique du venteux. Ouais. Et pantalon du venteux. Et ça permet d'avoir de l'anti-froid. Intéressant. Intéressant. Mais bon, en l'occurrence, là, j'ai absolument 0 rubis. Donc, ça ne sert à rien. Bonjour, toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout ça, c'est à cause de cette va-médo de malheur. D'abord, le papa de Moïno qui a été blessé. Ensuite, le papa de Babil qui disparaît. On est toutes mortes d'inquiétude. Maman, mes sœurs et moi. Et le pire, c'est que je ne peux rien faire. D'accord. Salut, toi. T'es qui, toi, d'abord ? T'es en vacances ? T'es un aventurier ? Il y a une grosse bébête dans le ciel. Elle ne fait que de nous embêter. Tu vas t'en occuper ? Bien sûr. Non, fais pas ça. Tu comprends, si la bébête, elle fiche le camp, j'aurai plus d'excuses pour ne pas répéter. Et qu'il ne va plus me lâcher. Enfin, ça fait un peu de la peine, bébête. Elle fait bobo à M. Harclore. À Harfort, pardon. Le papa Moïno, mais bon. Et moi, je ne veux pas faire de répétition. Je ne veux pas chanter. C'est Burke. T'as monté un peu plus haut. Salut. L'oiseau qui vole, t'as une quête pour moi. Tu veux écouter mon histoire ? Avec plaisir. C'est vrai, tu veux bien ? C'est gentil. J'adore raconter cette histoire. Alors. Il était d'une fois, mon papy à moi, qui habitait ici. Un jour, mon papy, il s'était perché sur un gros arbre, au flanc d'une haute montagne, et il a regardé au nord-ouest. Et tout à coup, il a vu un oiseau blanc très très gigantesque, qui avait l'air de voler. Alors là, mon papy s'est envolé pour aller voir l'oiseau blanc. Et là, le ventre du grand oiseau blanc s'est ouvert, et mon papy a vu un secret très merveilleux. Mais tu sais ce que c'était, ce secret ? C'était quoi ? Ça, c'est le moment où je m'endormais. Alors, je ne sais pas ce que c'est, quoi, le secret. Oh, mais le grand arbre, ça, je sais où il est. Il est là-bas, tu vois ? Ouais. Mon papy, il a dit que c'est là qu'il a vu l'oiseau blanc. Qu'est-ce que ça pouvait bien être, le secret du grand oiseau ? Je ne peux plus demander à mon papy maintenant. C'est trop triste. Ok, ça a une quête de sanctuaire. Très bien. On a le sanctuaire juste là. Il y en a encore d'autres choses ici, mais moi, je veux d'abord passer au sanctuaire. Alors, on va faire le sanctuaire, tranquillement, pour finir d'explorer le visage piaf. Qui est la deuxième civilisation, enfin, la troisième, entre guillemets, civilisation qu'on a vue. Parce qu'il y a les îliens, du coup, qu'on croise un peu partout. Il y a eu les guéroudos et enfin le peuple piaf. Moulin à vent. Je suppose qu'il faut activer tous les moulins, je présume. Parce que là, c'est là, plutôt, vous voyez, et pas tous. Là, on ne voit rien d'alimenter du tout. Un bon coup. Et celui-là, par contre, je peux tourner dans l'autre sens. Et là, il me montra ceux là-bas. Là. Il m'en reste deux. Il me reste ceux-là que je peux tourner. OK. Il me reste ceux-là à faire encore. Celui-là, je peux tourner jusque-là. Donc, dans ce cas-là, celui-là, il me met deux punitifs. C'est ceux-là. Là, il y a toute une ligne avec un mec qui peut tourner. Donc, celui-là, on peut tourner. Là, c'est un type sur ça. Ceux-là. Un, deux, trois. Celui-là, il n'y en a rien au bout. Donc, tu vois, il faut forcément qu'il me tourne dans tout ça. Ici, pour tout ça. Ouais, OK, j'ai. Donc, celui-là, il va tourner ceux-là. Et celui-là, je vais juste le faire tourner dans l'autre sens. Et on sera bon. Non ? Ah, ça. Nickel. Il y a-t-il un coffre, par contre ? Il y en a quelque part. Alors, il n'y a rien d'endroit. Vite. Moi, je suis descendu tout de suite. Mais ici, je viens de voir qu'il y a des escaliers. Qui montent à un coffre. Il y a un coffre ici. Et un truc là-bas. On va aller activer. Trop loin. Et c'est un type. Nickel. Qu'est-ce qu'on a dans ce cas ? Un cœur antique. Ouais, c'est pas mal. C'est clairement pas mal. Il va permettre d'améliorer nos objets plus tard. Il y a un autre passage de l'autre côté. On va aller voir ce que c'est aussi. Regarde, c'était juste une grille pour voir. Ok. Bah, go là-bas, du coup. Oui. Hé. Et on va aller voir le papy. Allez, papy. Elle est l'encêtre. Donne ta boule. Allez, une boule de plus. Ok. Voilà. En plus, on n'aura plus ce fameux bip-bip là, constant. Ah, bonjour. Je t'en prie, Kill. Tu ne peux donc pas t'empêcher de causer du souci à ta pauvre mère. Que se passe-t-il ? Ma petite dernière, Kill, n'a que les sœurs de pierre à la bouche. Elle me serine pour y aller depuis des heures. J'élève cinq filles... J'élève cinq filles... J'enlève. J'élève cinq filles depuis que cet animal est apparu dans le ciel. Elles sont proprement intenables. Si seulement il était là pour m'aider. Enfin, j'ai réussi à faire... Affaire à m'occuper des petites. Je ne peux pas me payer le luxe de me morfondre. Alors comme ça, j'ai pas le droit de sortir du village. Soit disant parce que c'est trop dangereux, je sais pas quoi. Mais moi, tout ce que je veux, c'est faire un tour aux sœurs de pierre. Pour chanter avec tout le monde. On a marre de Vamedo. Kill, surveille ton langage. Mais... D'accord. On va poursuivre tranquillement notre ascension sur cette fameuse grande tour. Enfin, tour. C'est vite dit, quoi. Bonjour. Salut. Et dire que dans une période pareille, il se trouve encore des touristes en mal d'émotion pour venir nous rendre visite. De quoi tu parles ? De quoi je parle ? Bah, tu n'as pas remarqué ce monstre qui vole au-dessus de Vamedo ? Enfin, ce monstre qui est Vamedo, je suppose. À cause de cette créature, les habitants du village vivent dans la peur. Si j'étais un chevalier formé aux arts de la guerre, j'irais régler son compte à cette créature sans perdre un instant. D'accord. Arfor. Ah, ça fait mal. Bienvenue. Qu'y a-t-il ? Tu ne fais que passer, toi. Ce problème n'est pas le tien. Baudit que ce soit ce monstre. Qui es-tu ? Je m'appelle Arfor. Je suis le fabricant d'arts du village. Les affaires ne font pas fort en ce moment. J'ai une aile abîmée et je ne peux plus travailler correctement. C'est là où j'étais, ça, non ? Je vais aller me coucher, si tu n'as qu'à revenir demain. Bah, ils se sont téléportés, ils n'étaient pas là-bas avant. J'en peux plus. Bonjour, toi. Moi, j'en peux plus. Je suis le cible. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as ? Mais tu avais une quête ? Vite, il faut que je rentre à la maison, sinon l'oiseau monstre, il va me prendre pour son goûter. Tra la lila. Ok. Es-tu un voyageur ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, on ne sait rien. Où est-ce que j'ai dit ? D'accord. Et là, on a... Ah oui, ça, je crois qu'on peut les casser, ça, j'ai fait des bêtises. Et il n'y avait rien dedans, donc j'ai niqué juste qu'on n'est plus pour rien. Excellent. Bonjour, la chouette. Sacré chouette, d'ailleurs. Tiens, tiens, un visiteur. Mais... Cette chose que tu portes à la ceinture, serait-ce... Mais où sont mes manières ? Excuse-moi, jeune homme. Je m'appelle Kai. Je suis le chef du village Piaf. Ce dispositif que tu portes à la ceinture... Enfin, tablette Chirica, n'est-ce pas ? En effet. Nom d'un petit oiseau. Mais alors, tu es donc un prodige, comme le grand Rivali, l'un des rares à pouvoir accéder à Vamedo ? Pourtant, c'est impossible. Les prodiges ont tous péri il y a cent ans. Ce garçon doit être l'un de leurs descendants, héritier de la tablette Chirica. Pardonne-moi, mon garçon. J'étais perdu dans mes pensées. Héritier du prodige, j'ai à te parler. Serais-tu disposé à m'écouter ? Je t'en serai éternellement reconnaissant. Je te remercie infiniment. Maintenant que je sais que tu es l'héritier du prodige, j'ai une mission à te confier. Voyons comment présenter la chose. C'est simple. J'aimerais que tu arrêtes la créature qui survole le village, Vamedo. Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter une créature divine, un prodige, d'entrer à l'intérieur et prendre le contrôle. Lorsque Théba et Harfort, deux guerriers de notre village, ont appris ça, leur sang jeune et Ardère n'a fait qu'un tour. Ils se sont aussitôt élancés dans leurs cieux pour déterminer à prendre le contrôle de Vamedo. Mais la créature les a accueillis à coups de canons et une de ses salves meurtrières blessa le malheureux Harfort. Héritier du prodige, je te supplie de nous aider. L'un des voyants, jeune Piaf, dont je te parlais, Théba, veut retenter sa chance contre Vamedo. Trouve-le. Si vous unissez vos forces, vous viendrez à bout de Vamedos. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours Vamedos, alors que c'est Vamedo. Mais bon, c'est une question d'habitude, c'est tout. Ok. Et donc du coup, ce qu'elle est ma quête, il faut que j'aille chez toi. C'est à cet endroit que les guerriers Piaf s'entraînent à combattre en volant. Mon épouse est sûrement parti chercher des armes pour affronter à nouveau Vamedo. Évidemment, s'il y est cette fois rendu à pied. D'habitude, nous accédons à la zone d'exercice au vol en nous envolant depuis la place Rivali. Mais maintenant, Vamedo nous tire dessus dès que nous élevons haut dans le ciel. La presse Rivali est un lieu de repos pour nous. Elle a été nommée d'après le prodige Rivali. Pour que personne n'oublie jamais ce jour affreux. La presse Rivali est un lieu de repos pour nous. Alors ? Ça t'a plu ? C'est pas toi qui pourrais faire ça, hein ? Je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble. C'est un talent exceptionnel, unique au sein du peuple des Maîtres des Cieux. Nul doute que cette technique nous donnera un avantage considérable contre le fléau Ganon. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi, Rivali. Autrement dit, le plus grand archer du peuple piaf pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et malgré ça, je devrais me contenter de rester à ton service. Tout ça parce que monsieur a sa vieille épérouillée qui le rend plus important que tout le monde ? A-t-on jamais rien vu d'aussi ridicule ? Oh oh, est-ce que je t'ai mis en colère ? Si tu veux qu'on règle ça en combat, ça peut s'arranger. Voyons voir. Et si nous allions nous affronter... Là-haut. Ah non, suis-je bête ? Tu ne peux même pas monter sur la créature divine sans mon aide. Héritier du prodige. Héritier du prodige, tout va bien ? Pardonne-moi. Cela fait beaucoup d'informations. J'en conviens. Si jamais il y a quoi que ce soit que tu ne comprennes pas, n'hésite pas à me le dire. Voilà. Donc personnellement, vraiment personnellement, je n'apprécie pas vraiment Rivali. C'est l'un des prodiges que j'apprécie le moins. Parce que je le trouve sacrément arrogant en fait, comme prodige par rapport à moi, tu vois. Donc du coup, je ne l'apprécie pas trop. Alors, il va falloir aller là-bas. Au col de Pigard. Yep. Alors, je pense que j'irai tout simplement au relais. Je vais prendre mon cheval et on va se balader tout le long jusqu'à là-bas. Je pense que c'est ce qu'on va faire même maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'attends. Je sais qu'il y a plein de petites quêtes secondaires à faire ici, mais on aura l'occasion d'y retourner à d'autres moments. Attends, un nopal brut j'ai trouvé. Ok, ça. Bon, on va reprendre le chemin rapide. Hop, moi je vais juste partir d'ici. De quoi ça parle ici ? Oh, un voyageur on dirait. Je parlais justement de ce montre-volant, Vamedo. Apparemment, cette créature était de notre côté autrefois. C'est ça. Il y a bien longtemps, c'est même Rivali le prodige de notre village qui contrôlait cette créature. Si c'est le chef qui le dit, pas de raison d'en douter. Seulement, pourquoi elle s'est mise à nous attaquer tout à coup ? C'est pas une quête, mais ça me donne quelques infos et tout. C'est cool. C'est vraiment cool. On va aller retrouver notre cher Coco. On va chercher notre cher Farnus. Allez Farnus, on y va. On fait demi-tour. Et on y va. Hop, et on part à droite. Oh, putain. Non, là-bas. Allons. Il y a des ennemis, mais je les ignore. Il ne faut pas d'entérêts à les suivre. Vraiment. Peut-être qu'on va trouver son chumbo. Ouais. Il y a des montres. OK. Oui, il y a plein de petits trucs à récolter à droite, à gauche. Je ne vais pas les récolter. Là, je suis à cheval. Là, il faut que j'y arrive. Ah, alors ça, c'est intéressant. Ça, il s'agit d'un... On va le voir, de toute façon. J'ai un peu de faire du bruit. Merde, j'ai fait trop de bruit. Dan Hinox. Alors, Hinox, c'est une grosse créature. En plus, il y a un noir, là. Donc, en vrai, je vais regarder ce qu'il y a. Quand je vais te frapper, euh... Ah, il faut une petite ligue, là. Ça ne fait pas bon rire, quand même. Touché. Ils se cachent l'œil. Ça, c'est typique des Hinox. Lorsqu'ils n'en plus, ils se cachent l'œil. Et ils peuvent prendre des arbres, aussi. Vous ne rêvez pas. Est-ce que je ne te finirai pas avec un petit coup de dur bossé, à partenariat ? Hop là ! Bon. C'était pas trop trop compliqué, hein. On va pas se le cacher, ça allait, hein. Donc ça, en gros, les plus... En fait, c'est également un autre mini-boss. Donc, on avait fait les... Vous vous souvenez, on a fait les gros rochers. Ça, c'est les boss niveau facile. Boss niveau moyen, il me semble que c'est les Hinox. Boss niveau plus dur, c'est les Mandrakor. Et les derniers, c'est les Linel, si je dis pas de bêtise. Alors, on a récupéré plein de luttes, quand même, plein de points d'interrogations, des trucs qu'on n'a jamais vu. Alors, on a un peu de viande grillée. Et on a quoi d'autre ? On a des dents de Hinox. Des ongles de Hinox. Des pifières de Hinox. Un gland. Tout ce que tu... Et... Une épée royale de 36. Cadeau de la famille royale au chevalier. Ok. Que je vais clairement prendre, en vrai. Je vais clairement prendre... Non, j'ai autre chose. J'ai un arc royal également de 38. Ouh, c'est vraiment pas mal. Que j'ai plus de place, d'ailleurs. 38, mais je dois avoir... Voilà, 26, c'est clairement moins bien. On va jeter ça. Je vais essayer de prendre l'arc royal. Voilà, donc les Hinox donnent des... Des loot fort sympathiques. Et il a une autre... Une espèce de... D'épée, là, aussi. J'arrive pas... Rémancer. La Hayblade de Chevalier. Ok. Très bien. Donc, qu'est-ce que c'est là ? Un onglet mininox que j'ai failli oublier, d'ailleurs. Très bien. Voilà un petit mini-boss, en plus, on va dire. Que je vais d'ailleurs noter, évidemment, sur ma map. Hop. Ça, je saurais qu'ici, il y aura un... Un mini-boss. Les seuls boss que, vraiment, j'ai un peu de mal, personnellement, pour ceux qui connaissent, c'est les Linel. C'est vraiment les seuls mini-boss que j'ai du mal, vraiment, à battre. Je l'ai déjà battu, hein. J'en ai déjà battu plusieurs, mais c'est vraiment un mini-boss que j'ai vraiment du mal, sincèrement. Donc, on va poursuivre. On va voir sur la mini-map, vous voyez, ici, il y a un petit crochet avec un endroit ici. On va peut-être voir ce que c'est. On va peut-être faire un petit détour. Donc, on est à côté, j'ai envie de dire, pourquoi pas, hein. Il s'agit, voilà, les sœurs de pierres, c'est ce qu'ils avaient discuté avec les autres. Vous vous souvenez, ils avaient dit, voilà, je veux absolument revenir au niveau des sœurs des pierres, etc. C'est ici, et vous reconnaissez également ça, qu'il s'agit, on s'en doute bien, d'un sanctuaire, mais ça sera pour plus tard. À l'heure actuelle, ça ne sert à rien, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que, tirer, vous voyez, il y a un ordre, un, deux, trois, quatre, cinq. Je crois que ça ne sert à rien, à l'heure actuelle, de tirer des flèches, ça sera pour un peu plus tard. Cela dit, cela dit, cela dit, ici, il y a clairement... Ici, il y a, ici. Non, non, c'est une truffe. Je pense qu'il y a là-bas, ça sera un champignon. Je vais aller le prendre. Il y a un korogu ici aussi. On va récupérer quelques trucs ici déjà. Ici, pas mal de piment. Tiens, on a un korogu. Où est-ce qu'il a apparu ? Là-bas. Là-bas. On va juste suivre la petite fleur. Et un korogu. Un de plus. Cela dit, est-ce que j'ai vu une pierre ou pas sur le chauvin ? Je te laisse ça pour voir plus facilement les pierres. Parce que là, il manque une pierre, vous voyez ? Juste là, à cet endroit-là, il manque une pierre. Pour la faire apparaître un fameux korogu. Genre là. Hop. Et voilà. Quand on passe à côté, autant les récupérer. C'est toujours ça de pris. Bien. Demi-tour, mon cher Fardus. Et on y va. Et on va poursuivre, du coup, le chemin. Il y avait des piments ici, mais je vais pas les prendre. Je vais tout l'être en plus. Oula, 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 oula. Ici, j'ai froid. Ici, j'ai froid. Ici, j'ai froid. Euh. Ça suffit pas. Ça, ça suffit. On va avoir un sanctuaire pas loin, je suppose. On est quasiment arrivé, là. Ah, c'est un champion gag, là. Triste, je pensais que c'était mieux. Franche, ce caillou. Non. Non. Traté. Traté. J'arrive pas. J'arrive pas à le tuer dans un psypo. C'est là-dessus. Non. Touche. Là, une tête. Oh ! Il est sérieux, lui ? Ah, avec le bouclier. Ah, avec le bouclier. Ah, avec le bouclier. Il faut compliquer, niveau bouclier. Il faut sortir du bouclier gordo. Touche. Touche. Il battra déjà sans arme. Attention. Voilà. Et ce qui est bien avec les blancs, comme vous pouvez le remarquer, il loot un saphir. Yes, les blancs, d'ailleurs, c'est l'un des premiers blancs, je crois, qu'on tue, on avait tué des noirs, mais les blancs, c'est l'un des premiers. Du coup, effectivement, comme vous pouvez le remarquer. Comment il est mort, lui ? Je ne sais pas comment il est mort, lui, mais ok. Ah, il a dû mourir quand j'ai fait mon attaque. L'avantage des gros, justement, de ces fameux blancs, en fait, c'est qu'ils permettent justement de, d'avoir, de looter, en fait, des minerais, en fait. Là, on a une grosse chaîne. Comme on avait déjà vu, une fois, il faut... Ah, la tête. Là, c'est bon, évidemment. Ouh là, il y en a un autre qui débarque, là. Le problème, c'est que là, je n'ai plus vraiment de quoi le faire descendre. Il faut faire gaffe. Oh, bien joué, mon cheval. Oh, là, là, t'es bon, mon vrai. T'es mon vrai cheval. C'est un vrai. Il est bon, mon cheval. Il est bon. On va essayer de le tenir à distance, sachant que lui, il faut toucher à distance, c'est vrai. Là, par exemple, il n'est pas en position de négocier. Par contre, je ne vais pas trop t'envoyer dans le vide. Oh là, oula, oula. Attention. Aïe, ouais, 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 c'est ce qu'il me semblait. Je ne fais pas attention. Déjà, il moins ne shot pas, c'est bien pour un blanc. Ah, voilà. Bon, on ne va pas sortir du contexte, on est d'accord. Euh, je vais prendre quoi ? Allez, tiens. Allez, prends-toi ça. Prends-toi ça. Prends-toi ça encore. Encore. Il ne prend plus feu. On va l'attaquer avec ça. On ne va l'attaquer pas avec ça. On est d'accord. Genre, il était en feu. D'un coup, il n'était plus en feu et puis il m'a touché. D'accord. Alors, par contre, où est-ce que je réapparais ? C'est la grosse question, ça. La grosse question. Parce que du coup, je ne vais pas réapparaître avec celui que j'ai tué. Euh, peut-être que si, finalement. Ah, peut-être que si, finalement. Peut-être que si. Ah, j'ai déjà le Kogou et tout. Ah oui, le Kogou me l'a safeguardé du coup. Oh ! T'inquiète, il peut me rapporter vraiment en basse. Ça. Ouais. Yes ! Allez, à moi la veneuvre divine. C'est cool, ça. Allez, on peut y aller. C'est reparti, fin de suite. On va continuer notre chemin, tranquillement, du coup. Olé. Zone d'exercice au vol. Hop, allons-y. T'es bas, guerrier piaf. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis très occupé. Ne te mets pas dans mes pattes. On a un joli... Oh, on a masse flèche, déjà. On a... L'arc de l'hirondelle. Utilisé chez Piaf est idéal pour tirer dans les airs. Sa conscription particulière me rende plus rapide à bander qu'un arc ordinaire. Oh, intéressant. Je vais même l'équiper parce qu'il va nous être. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai affaire. Ne viens pas me déranger. Je veux t'aider. M'aider ? A faire quoi ? Va m'aider. Un instant. Tu te présentes ici. Tu es au courant pour va m'aider. Est-ce que le chef ou ma femme t'envoie ? Qui t'envoie ? Dans les deux cas, tu m'as trouvé. Étranger. Je suis bien te bas. Et toi, qui es-tu ? Je m'appelle Link. Link. Ce nom m'est familier. Link. J'ai baptisé que c'est notre chef qui t'envoie pour me ramener, pas vrai ? En effet. Évidemment. Il n'y a que le chef pour faire ainsi confiance aux Premiers Venus. On t'a probablement demandé de me ramener au village avant que mes dos ne provoquent une autre tragédie, pas vrai ? Désolé de te décevoir, mais ma décision est prise. Je n'ai pas suivi l'entraînement des guerriers. Pierre, pour fuir le danger. Je ne courberai pas l'échine devant ce monstre. Je ne reviendrai pas au village sans avoir vengé le sang de mon ami. Non, je ne reviendrai au village piaf qu'à une condition. C'est... Que nous mettions fin au règne de Vamedo et à son balai lugubre au-dessus de nos têtes. Vamedo doit tomber. Je n'aurai pas de repos avant de l'avoir à terre. Quand sa funeste silhouette aura cessé d'assombrir notre ciel, alors seulement je reviendrai au village. Je sais. Comment ça, tu sais ? Ha ha ! On t'a parlé de moi au village, c'est ça ? Les gens savent à quoi s'en tenir. Quoi qu'il en soit, le chef a raison. Pour arrêter Vamedo, il faudra l'attaquer de l'intérieur. Tu es vraiment prêt à te lancer dans une entreprise aussi périlleuse ? Oui. Non seulement tu n'as pas d'aile, mais tu ne serais pas un peu lent à la détente en plus ? Bon, je t'explique. Les seules personnes qui sont capables d'ouvrir l'accès à la créature divine sont les 5 prodiges. Le problème, c'est que tous ces héros sont morts il y a 100 ans. Ganon les a... Et puis non. Ça suffira comme ça. On n'a pas besoin de connaître la suite pour tenter de t'introduire dans Vamedo. Si tu te jettes sur elle comme un fou, tu ne seras rien de plus qu'un vulgaire cher à canon. C'est pourquoi je dois d'abord te mettre à l'épreuve. Il y a un fort courant ascendant dans ce ravin. Il te suffit de tenir une pièce de tissu au-dessus de la tête pour flotter dans les airs. Voyons comment tu te sors de cet exercice d'entraînement piaf. Tu vas devoir te diriger habilement et détruire 5 cibles en 3 minutes. Ça me va. Dans ce cas, prouve-le. Serre-toi de ton arc pour détruire 5 cibles. C'est parti. Pas mal. Continue comme ça. Bien, plus qu'une. Impeccable. Aussi simple que ça. C'est vraiment pas compliqué. Bon, après, je connais le jeu déjà. Mais voilà, c'est vraiment pas forcément compliqué. Tu as un archer talentueux. On aurait dit que le temps s'arrêtait à chaque fois que tu décochais une flèche. C'est pas totalement faux. Pardonne-moi, Link. Je t'ai sous-estimé. Ta maîtrise de l'arc est impressionnante. Tu as dû traverser des épreuves pour arriver à un tel niveau. C'est ça. J'imagine. Link, c'est ça. Ça me paraît bien. Ça me plaît bien. J'ai une faveur à te demander, Link. Viens avec moi. Allons combattre à mes deux ensemble. Tiens-toi à mes côtés. Et fais taire ces affres canons une bonne fois pour toutes. Regarde dans ce coffre. Tu trouveras un arc amélioré par mes soins. Prends-le. Et préviens-moi quand tu auras terminé tes préparatifs. L'arc du faucon. C'est la même chose, mais en mur, en fait. Du coup, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Ah non, l'arc du... Ah non, d'accord. Ça, c'est l'arc du l'airondel. Moi, je veux l'arc du faucon. Ok. Ok. Bien. Excellent. Alors, je pense que maintenant, la prochaine étape, ça va être justement de lui parler, d'y aller. Mais on est à la fin de l'épisode, donc on va s'arrêter là. Yep, yep, yep. On va s'arrêter là. J'espère dans tous les cas, du coup, que cet épisode vous aura plu. Bon, en tout cas, je me suis bien amusé à le faire, à le tourner, etc. J'ai passé vraiment un très bon moment. Hop là. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner, à laisser un petit like et à commenter la vidéo. C'était Zoluz. Ciao, tout le monde. A la prochaine. Et pour la prochaine, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'attaquer à Vamedos. Vamedos, pardon. Allez, ciao.